bonjour à tous et bonjour à toutes et bien écoutez je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne carte oracle pour une vidéo un petit peu particulière en effet j'ai pu remarquer depuis quelques temps régulièrement vous me posez des questions sur les jeux que j'utilise lors de guidances et j'avoue que c'est vrai je n'ai jamais pris le temps de vous les montrer de vous les présenter donc il me semblait opportun là de faire un petit break un petit point un petit peu sur les cartes les jeux que vous voyez régulièrement d'ailleurs dans mes vidéos alors n'hésitez surtout pas si je j'ai zappé un jeu vous me mettez un petit message et lors d'une prochaine vidéo je représenterai bien entendu ce jeu alors j'ai pris ce que j'utilise plus couramment dans les guidances de la semaine dans les guidances journalier week-end mensuel voilà mais peut-être effectivement que j'en ai oublié alors pour commencer bien souvent vous m'avez vu prendre des talismans voilà alors je voulais vous présenter ce joli coffret de la manufacture des merveilles c'est un c'est une boutique en ligne que j'adore yannick le responsable est vraiment très très bien sérieux vous avez lors une commande toujours un petit cadeau un petit mot personnalisé leurs produits sont excellents de très bonne facture c'est le cas de dire de très bonne qualité alors ces talismans arrivent dans une boîte déjà c'est quelque chose de beau de merveilleux tout bien protégé vous voyez alors les talismans existe depuis la nuit des temps et tout peut faire office de talismans bien entendu 1 là voilà donc vous les connaissez vous avez l'habitude de les voir 1 ces petits talismans avec ces messages qui sont très très fort alors bien entendu sont accompagnés d'un très joli livre qui est dans le principe un parchemin de ces talismans il faut savoir que les talismans peuvent être utilisés en guidance ou tout simplement en talisman je m'explique c'est à dire que un talisman vous en choisissez un voulu trouver par exemple quelque chose à laquelle vous souhaitez ce qu'il est il est expliqué plus loin si on veut être protégé par exemple dans une action concrète allez voilà clarifier simplifier un projet et bien on prend le 9 ou 64 on lui met là l'intention que l'on souhaite on met dans sa poche on va travailler on l'oublie et voilà voyez ce côté talisman protection que l'on prend avec soi ou bien on l'utilise en guidance comme je fais tout simplement alors ces talismans bien entendu ils sont d'un autre temps voilà vous l'avez bien compris comme beaucoup d'articles de la manufacture des merveilles d'ailleurs un qui date qui date et ces talismans sont inspirés de l'oeuvre originale au niveau devise et emblème curieux ils sont tirés du plus célèbre auteur daniel de la feuille né en 1640 dans les ardennes et daniel de la feuille fut un graveur libreur éditeur de cartes exilé aux pays bas en 1683 pour des raisons religieuses il est l'auteur de dizaines d'ouvrages et de documents cartographiques il mourut à amsterdam le 1er juillet 1709 et également de henry ophélen qui était professeur de langues à asterdame contemporain de daniel la feuille vous voyez ça ne date pas d'hier et voilà donc voilà ces jolis talismans protégés dans leur pochon dans une très très jolie boîte que j'affectionne particulièrement et vous avez pu vous rendre compte d'ailleurs qui délivre des messages très forts et très très puissants alors dans la série délivrer des messages j'utilise régulièrement depuis quelques temps les runes alors les runes j'en ai j'ai des vraies runes qui ne sont je ne sais plus où je les ai rangées évidemment quand on veut chercher on trouve pas mais il m'avait semblé vraiment approprié ce jeu parce que quand on fait des tirages de cartes et voilà c'est dans ce principe là que je les j'ai trouvé ça excellent et vous avez pu vous rendre compte également que les runes ont des messages puissants et j'aime bien avec ces mots clés qui sont là d'ailleurs au niveau de la signification concrète et au niveau également du côté spirituel avec bien entendu avec ce joli livre qui vous a qui vous donne aussi l'explication de ces runes le pourquoi comment depuis quand ça existe qu'est ce qu'une rune voilà la de la nuit des temps c'est bien expliqué le comment du pourquoi parce qu'il existe également il faut savoir au niveau les incas sont là dedans aussi après je me rappelle pas de tout mais il est très intéressant à lire parce que les runes ont vraiment une histoire il ya une historique sur les runes et voilà et ensuite vous avez bien entendu la signification des runes avec ce côté également à quoi se réfère au niveau divinité arbres non couleurs voilà de très très beau de très belles explications et ces cartes je les trouve également très très pratique très joli et c'est des éditions que je ne dis pas de bêtises très daniel j'ai beaucoup de jeux d'ailleurs qui sont avec les éditions très daniel ça revient très très souvent voilà donc mon petit jeu de l'oracle de la boîte des runes que j'aime beaucoup nous avons dans le même principe de message que j'utilise également régulièrement nous avons les augures alors les augures toujours de la manufacture des merveilles nous avons le blanc le noir le rouge pareil c'est tiré évidemment de marie antoinette dix-huit cents avec ses mots anciens et l'augure blanc c'est ce côté message tous les jours il vous plonge et bien entendu dans le siècle des lumières c'est ce qui nous explique un jour où où le jour il y avait par exemple mages et cartomanciens qui tentaient de prédire l'avenir grâce à un savoir qui était jalousement gardé à cette époque inspiré de ces temps anciens la curiosité divinatoire augure vous offre dans cette collection blanche un conseil quotidien pour aborder la journée sous les meilleurs auspices donc on tire une carte on trouve le mot qui s'y associe et bien entendu vous avez un très très beau livre qui accompagne tout ceci que j'ai pas sorti bien sûr hop voilà le grand livre des oracles vous avez donc pour nos oracles blancs ici tabarin ça vous parle n'est ce pas ricrac jaboté ce qui sort souvent et donc ce jeu est constitué des jours de la semaine que j'utilise quand je vous fais les tirages de la semaine ou les tirages du jour du week-end et vous avez donc nos mots qui sont là donc vous avez bien entendu l'abrégé le condensé ce que ça veut dire vous avez ce mot en latin et bien entendu l'explication qui s'y réfère avec notre augure blanc et tout ceci toujours dans le respect que ça posait c'était dans le temps c'est repris par rapport à des mots anciens bien entendu que l'on n'utilise même plus aujourd'hui d'ailleurs avec des petites cartes où ils expliquent comment faire les tirages quotidiens les tirages à une carte voilà augure blanc célèbre la puissance évocatrice des mots rares dans une expérience nouvelle dédiée à la divination au quotidien ces cartes ces curiosités divinatoires vous offrent un éclairage inattendu un conseil sage sur ce que pourrait offrir votre journée et c'est vrai il ya souvent on n'est pas déçu par les beaux messages qui nous font envoyer dans ce même principe bah vous avez augure noire augure noire il nous plonge dans le mystère pareil des lumières à la lueur des candélabres on s'adonnait secrètement aux arts occultes voilà et c'est la même chose là nous avons ce jeu qui est bien nous avons ce côté quand on sort également plusieurs cartes si en numérologie et bien par exemple il ya plus de quatre qui sont sortis voyez ils sont là où plus de hop de quatre d'accord plus de trois et bien on va chercher en numérologie le quatre voilà réalisation et il ya le petit texte qui s'y réfère donc augure noire lui c'est pareil l'avantage aussi de monsieur augure noire c'est qu'il est très puissant dans le sens où il vous délivre un message que ce soit professionnel que ce soit sentimental donc que ce soit l'argent ou bien le message que l'univers a tout entier à vous délivrer voilà ce sont des jeux qui sont vraiment puissants très fort en fait et vous avez dans la série augure le rouge vous avez pu voir lors de guidances sentimentales monsieur augure rouge là on est encore dans le siècle des lumières où il y a la question sur l'amour qui faisait vraiment tourner des têtes et qui faisait d'ailleurs qui défaisait également beaucoup de réputation ça inspirait les poètes et les diseuses de bonnes aventures dans cette collection rouge la curiosité divinatoire augure vous fait goûter aux fruits sucrés piquants et amers de l'amour avec des mots d'un autre temps elle répond à vos questions intimes à travers 31 cartes de divination et un jeu de sentiments pour savoir si la personne que vous convoitez vous aime en retour et oui vous vous rappelez sans doute que non seulement nous avons notre jeu qui est assez puissant également quand il sort c'est bien souvent le fin fond de notre âme qui refaire c'est pas forcément ce à laquelle on avait pensé tout de suite et en réfléchissant on se dit ah oui c'est ce que je pense ou c'est vraiment ce qu'il est c'est notre moi intérieur au niveau sentimental et nous avons effectivement ces petites cartes où on voit quand on convoite quelqu'un on en tire une et on voit un petit peu si c'est un peu beaucoup passionnément la folie voilà voilà en quoi consiste notre augure rouge un petit peu ce côté caché secret voilà ce qu'il en est toujours la manufacture des merveilles voilà ensuite nous avons dans on va continuer la manufacture des merveilles avec l'oracle du muséum que vous vous rendez compte que j'utilise depuis peu également alors cet oracle du muséum bien entendu très prisé au 18e siècle 19e siècle la balade au muséum d'histoire naturelle était toujours une source de découverte et d'émerveillement pour les visiteurs avec cet oracle de 41 cartes inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque le comte de Buffon vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages animaux végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages on a pu se rendre compte lors de tirages et que je l'utilise les messages m'ont assez surpris ils sont puissants et toujours en adéquation avec notamment quand je les utilise pour les semaines professionnelles sentimentales finances imprévues et à chaque fois qu'on en met une dessus je ne sais pas si vous avez remarqué mais le message qui ressort est totalement en adéquation avec la guidance dont il était question juste avant vous pouvez voir aussi qu'il a ces couleurs magnifiques il a ce microscope les fauves les oiseaux c'est un jeu en plus qui est superbe les singes l'agilité l'astuce l'intelligence avec ses pierres l'assurance avec le grenat c'est de la métisse de très très belles cartes et là nous avons donc l'oracle du muséum cette plume alors on continue avec notre petit dernier le jeu de 32 le petit dernier arrivé de Clémence et Philippe Lost alors je ne le prends plus la semaine vous avez pu voir je suis revenue à mon jeu de 32 que voilà on ne se refait pas voilà mais j'aime bien utiliser celui-ci le week-end parce qu'il est il est coloré voilà je le trouve plutôt sympathique ça met de la couleur dans l'agilience voilà j'aime beaucoup ce jeu il est accompagné d'un joli pochon un beau pochon bleu de la même sorte que cette couleur des cartes avec un très joli livre où il explique pour les débutants notamment les cartes bien sûr les significations dans le domaine affectif professionnel et vous voyez il y a même eu un petit mot très sympathique et vous avez également les combinaisons voilà de Clémence et Philippe Lost c'est vraiment un petit jeu sympathique moi je l'aime beaucoup et je trouve qu'il met beaucoup de couleurs dans notre tirage du week-end voilà les amis alors nous continuons avec l'oracle d'ail je dis l'oracle d'ail de carte oracle 17 pourquoi vous avez été quelques-uns poser des questions en fait cet oracle il est de Virginie Matry bien entendu mais c'est l'oracle à faire soi-même c'est un oracle il vous arrive avec des cartes vierges avec des illustrations c'est vraiment très très bien fait et parmi les illustrations bien entendu elle vous explique Virginie par exemple comment vous pouvez cette porte sur une illustration il y avait par exemple la porte voilà elle vous explique l'opportunité en amour argent travail ce que ça veut dire elle vous explique cette colombe ce qu'elle veut dire et vous avez aussi des exemples pour mettre vos stickers alors ce que j'ai fait moi par rapport à des vidéos que j'avais été voir bien entendu je me suis laissée tenter par mon ma propre comment je peux dire ma propre intuition j'ai fait moi-même j'ai voilà j'ai j'ai mis les stickers bon ça s'est passé en un jour évidemment il faut du temps la préparation et c'est moi qui ai fait qui ai mis moi-même les stickers qui me parlaient qui me et l'avantage et après je l'ai je l'ai plastifié je l'ai plastifié pour pas que ça ne bouge et que ça s'abîme l'avantage quand même de ce jeu comme j'expliquais à une des abonnés c'est qu'on se l'approprie complètement sans s'en rendre compte comme on travaille dessus pendant plusieurs jours des jours des semaines ben on se l'approprie et quand je me suis rendu compte que la première fois je l'ai attrapé pour faire un tirage j'avais l'impression de l'avoir déjà depuis des semaines des mois parce que ben tout me parlait en fait il était on ne fait qu'un l'avantage quand même c'est que voilà on ne fait qu'un avec ce jeu dès l'instant où c'est votre propre intuition donc Virginie Matry une petite explication d'elle là voilà en parallèle d'une carrière de 20 ans dans les assurances depuis sa jeunesse elle s'est toujours intéressée aux arts divinatoires et par la suite elle s'est formée en autodidacte et au développement personnel à travers une approche holistique voilà tout simplement et je trouve qu'elle a eu une excellente idée et elle a été secondée à propos pour l'illustration par Lauriane Desroches qui est une illustratrice on va y arriver qui vit à La Rochelle elle développe son goût pour les dessins dès l'école primaire d'ailleurs et elle se dirige alors tout naturellement vers une école de l'art l'école pivot à Nantes et sa formation lui permet d'apprendre de nouvelles techniques aussi bien traditionnelles que numériques par la suite elle commence à illustrer des manuels scolaires elle réalise aussi des affiches et des illustrations pour différentes entreprises et collabore avec la presse jeunesse voilà et voilà donc super intéressant si vraiment ça vous branche n'hésitez pas vraiment il y a des exemples de collage on vous explique avec comment l'utiliser faire un tirage express voilà et vraiment 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 je vous dis je l'adore il me suit partout parce qu'on ne fait qu'un une fois qu'on a créé quelque chose c'est vrai qu'à la limite voilà on sait c'est comme ça alors je voulais vous présenter aussi de plus près notre joli oracle dis-moi que tu m'aimes hein de des éditions également très Daniel alors qui arrive dans un beau pochon rouge bien sûr rouge feu hein c'est les sentiments et ces cartes comme je vous avais dit une fois avec un dos magnifique vous voyez superbe et de très très belles illustrations en relief c'est beau c'est vraiment très pur tradition en plus c'est des images j'ai envie de dire je ne sais pas très qui me font penser à un ancien temps regardez ça c'est courage témérité audace très beau motus motus voilà c'est magnifique vraiment moi je trouve qu'il met beaucoup de couleurs dans les tirages il est coloré très beau donc cet oracle est accompagné d'un très gros pavé évidemment chaque carte a une signification mais également certaines ont une signification pour les célibataires et les triangulaires également c'est des messages donc c'est des messages évidemment d'amour divin c'est vraiment fort fort alors avec un peu d'effort et beaucoup de plaisir tu pourras ressentir le sens global de l'interprétation des cartes et faciliter la lecture de l'association des cartes entre elles voilà maintenant tu sais comment faire tu peux te faire confiance tu prends du plaisir et en avant pour l'action car les messages d'amour divin dis-moi que tu m'aimes n'attendent que toi c'est des messages qui sont très forts en général et quelquefois ils secouent même très beau très beau jeu également que vous voyez passer donc que j'affectionne particulièrement de par sa richesse de couleurs sa richesse de dessin magnifique très beau voilà alors on va parler aussi d'un petit oracle où vous me demandez vous êtes plusieurs à me le demander et malheureusement ce petit alors c'est mon mari qui me l'avait offert il y a un moment déjà et ce petit c'est le floral le normand ce petit oracle en forme de coeur c'est un le normand traditionnel mais tout simplement en forme de coeur et bien on s'est rendu compte après que vous m'ayez plusieurs fois posé des questions qu'il est terminé on ne le fait plus il est indisponible la création a été arrêtée il ne se fait malheureusement plus vous avez été plusieurs à me poser la question bon il est tout mimi très agréable pas toujours pratique à battre de par sa forme déjà de par sa petitesse parce qu'il est petit donc c'est pas évident pour moi mais vous l'adorez apparemment vous l'aimez donc je m'en donnais je ne savais plus si j'allais continuer à l'utiliser ou pas et je vois que vous l'affectionnez donc on va continuer mais pour ceux qui souhaitent l'approprier je suis désolée a priori enfin je suis désolée c'est pas de ma faute mais a priori il ne se fait plus il a été retiré il n'est plus édité alors peut-être qu'ils le remettront un jour à voir mais voilà il n'est plus édité et bien écoutez alors je vais terminer par deux petites boîtes vous savez et je sais régulièrement maintenant un message pour chaque signe je trouve que c'est bien on attend un petit message chacun donc là un des derniers c'était pour alléger sa charge mentale au quotidien je trouvais intéressant aussi alors à chaque fois ce sont des petites boîtes de 80 à peu près cartes et là alléger sa charge mentale au quotidien et vivre plus heureux nous dit que vous avez le sentiment de manquer de temps et d'en avoir plein la tête ou bien de penser à tout et rien à la fois l'accumulation des tâches quotidiennes la gestion de la vie professionnelle et personnelle et les imprévus qui s'y ajoutent sont souvent la cause d'une charge mentale inconfortable grâce aux 80 quarts de ce coffret vous découvrirez chaque jour un message un conseil ou un outil pratique d'auto-coaching qui vous permettront de retrouver plus de sérénité et ainsi de transformer votre quotidien j'aime bien ces petites boîtes elles sont à 13,90 elles ne sont pas très chères et donc vous avez pu voir que j'en ai plusieurs on a arrêté de râler la bien-être les guidances étoilées bon et puis voilà j'en passe et un des derniers aussi où j'ai craqué ce petit oracle des plumes rien à voir avec celui-ci qui est l'oracle des plumes et des nombres d'Alexandra Gabriel qui est également très j'aime beaucoup parce qu'il a des messages très puissants quand on sort une plume voilà on a un message très fort à chaque fois en fonction de la couleur de la plume et j'ai remarqué qu'elle suit également la guidance en général elle ne sort jamais par hasard cette plume très belle très belle oracle j'adore ces plumes qui sont très très belles magnifiques en plus qualité excellente au niveau des cartes plumes superbes jolies pour un tirage pour une guidance je les trouve très appropriées mais j'ai craqué pour celui-ci de Fanny donc Fanny Ferry pour celles qui la connaissent parce que je les trouvais bien adaptées en petits messages de fin et en plus j'étais agréablement surprise de voir qu'il y avait une petite plume colorée à chaque fois donc on a le signe voilà on a la noire blanche l'hirondel l'alouette et j'en passe l'aigle très joli j'adore vraiment j'adore je trouve ça très beau et en petit message de fin rapide à lire superbe accueille les signes des plumes et écoute leur message les plumes que tu crois sur ton chemin sont des signes envoyés par l'univers selon leur couleur et leur particularité elles peuvent être porteuses de messages grâce aux 41 quarts de ce petit oracle tu pourras décrypter les signes laissés par les plumes afin de recevoir les messages de tes guides et répondre à toute question que tu pourrais te poser sois attentif aux synchronicités connecte-toi à la puissance des plumes également les éditions très Daniel voilà petite boîte sympathique avec les plumes écoute je crois qu'on a fait le tour oui alors n'hésitez pas à me à me demander si j'ai loupé un jeu si je n'ai pas parlé d'un autre jeu je suis en train de regarder oui j'ai fait le tour il y avait également de temps en temps vous avez pu voir que j'utilise le nouvel oracle alors celui-ci je l'avais trouvé lors d'un déplacement lors de vacances et j'avais craqué parce que je le trouvais de format tarot voilà j'aime beaucoup les tarots et je me lance à apprendre les tarots et je l'avais trouvé de format tarot et j'avais adoré voilà c'est particulier mais j'aime beaucoup ce nouvel oracle on me l'avait demandé aussi donc j'en profite pour le montrer le nouvel oracle du petit le normand avec un bouquin également qui accompagne pour celles qui veulent avoir toujours sous la main en cas de panne et ces cartes de bonne facture également alors par contre je ne sais plus les éditions exerde voilà les éditions exerde un petit coffret pareil à 19,90 pas très excessif voilà un petit oracle sympa la forme n'a rien à voir avec les oracles que j'utilise j'ai fait le normand ou bien les rêves enchanté un peu plus grand je vous dis de format carte tarot mais très agréable sympa aussi ça change voilà voilà les amis et bien écoutez j'espère avoir vous avoir apporté des précisions sur les jeux qu'on se connaisse un petit peu plus que vous sachiez un petit peu de quoi il est question et de quoi il est en retour n'hésitez pas à me poser une question j'y répondrai avec plaisir bien entendu je vous souhaite une bonne continuation de continuer à vous abonner à ma chaîne venez venez faire grandir la chaîne et je vous remercierai jamais assez merci beaucoup en tout cas je vous dis à bientôt pour nos nouvelles vidéos à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501